Alors, j'ai prononcé le mot de territorialisation ou de re-territorialisation qui est un peu ce mouvement permanent qui se trouve aussi dans Clio avec ce qu'il appelle les nœuds, les ventres de l'histoire, du temps historique, qui n'est pas toujours aussi plein, qui à certains moments on contreconnait des vides et puis qui à d'autres moments donne un sens à tout ce qui s'est dépassé et à la transformation qui vient de s'accomplir. Il y a quelque chose qui est une dé-territorialisation puis la re-territorialisation sur quelque chose. On pourrait dire que c'est le sentiment chevaleresque, les rapports de vassalité et de liberté qui se jouent dans le mariage de Figaro, qui vont se projeter en avance, se dé-territorialiser pour ensuite se re-territorialiser dans la mer coupable sous la forme d'une idéologie démocratique qui va créer une nouvelle forme d'hypocrisie, qui vont connaître d'autres mouvements de dé-territorialisation et de re-territorialisation jusque dans l'apparition moderne qui est un petit peu l'appartenance finale que dénonce essentiellement Peggy et qui est l'objet aussi d'une diatribe extrêmement violente dans Clio, de cette dissolution, de cette disparition de tous ces liens anciens, de toutes ces valeurs qui, à l'heure actuelle, vont finir par paraître archaïques, qui font que le monde, à un certain moment, va changer en quelques décennies, beaucoup plus qu'il n'a changé depuis la naissance du Christ, grâce à l'argent, à cette dé-valorisation générale, à cette concentration de tout autour de la concurrence, de l'argent, de la bourgeoisie, etc., qui va lui apparaître comme étant ce qui a nommé explicitement dans ce texte le crime absolu de l'histoire. C'est là qu'il rejoint, sans être marxiste et même en étant très opposé à toute la tendance marxiste du socialiste au début du 20e siècle, il va rejoindre les aperçus, je vous dis, de Marx, soit dans le 18 Brunner, soit dans le manifeste communiste. La re-territorialisation, écrit, je termine là-dessus, écrit Deleuze-Gattari, la re-territorialisation philosophique a donc aussi une forme présente. Peut-on dire que la philosophie se re-territorialise sur l'état démocratique moderne et les droits de l'homme ? Mais parce qu'il n'y a pas d'état démocratique universel, ces mouvements impliquent la particularité d'un état, d'un droit ou l'esprit d'un peuple capable d'exprimer les droits de l'homme dans son état et de dessiner la moderne société des frères. En effet, ce n'est pas seulement le philosophe qui a une nation en tant qu'homme, c'est la philosophie qui se re-territorialise sur l'état national et l'esprit du peuple, le plus souvent ceux du philosophe, mais pas tous. ainsi Nietzsche a fondé la géophilosophie en cherchant à déterminer les caractères nationaux de la philosophie française, anglaise et allemande. Mais pourquoi trois pays seulement furent-ils collectivement capables de produire de la philosophie dans le monde capitaliste ? Pourquoi pas l'Espagne ? Pourquoi pas l'Italie ? L'Italie notamment présentait un ensemble de cités déterritorialisées et une puissance maritime capables de renouveler les conditions d'un miracle et marqua le commencement d'une philosophie inégalable mais qui aborta et en vérité, je passe à plus tôt en Allemagne avec l'Église et Chélie. Peut-être l'Espagne était-elle consommée à l'Église et l'Italie trop proche du Saint-Siège. Ce qui sauva spirituellement l'homme d'intérêt de l'Allemagne, ce fut peut-être la rupture, avec le catholicisme et la France, le galicisme. L'Italie et l'Espagne manquaient d'un milieu pour la philosophie, si bien que leurs penseurs restaient des comètes et qu'elles étaient prêtes à brûler leurs comètes. L'Italie et l'Espagne furent les deux pays occidentaux capables de développer puissamment le conceptici, c'est-à-dire ce compromis catholique du concept et de la figure qui avait une grande valeur esthétique mais déguisait la philosophie, la détournée sur une rhétorique et empêchait une pleine possession du concept. La forme présente s'énonce ainsi, nous avons des concepts, tandis que les Grecs ne les avaient pas encore et les contemplaient de loin. où est présentée en dégoût la différence entre la rémunération platonicienne et l'ignité cartésienne ou l'a priori cancière. Mais la possession du concept ne semble pas, je le dis parce que le passage est intéressant, pas coïncider avec la révolution, l'état démocratique et les droits de l'ordre. C'est l'évrier qu'en Amérique l'entreprise philosophique du pragmatisme si méconnu en France est en continuité avec la révolution démocratique et la nouvelle société des frères, cette société des frères qui est celle qui ont de l'aise dans un passage de critique clinique, parle autour de Thoreau, de Melville, d'Emerson, le psécutif d'ailleurs encore. Il en est le même dans l'âge d'ordre de la philosophie française du XVIIe siècle, ni pour l'Angleterre au XVIIIe, ni pour l'Allemagne au XIXe. Mais c'est seulement dire que l'histoire des ors et l'histoire de la philosophie n'ont pas le même rythme. Et la philosophie française se réclame déjà d'une république des esprits et d'une capitale de pensée comme de la chose la mieux partagée et finira par s'exprimer dans un cogito révolutionnaire. L'Angleterre ne cessera de réfléchir sur son expérience révolutionnaire et sera la première à demander pourquoi les révolutions tournent si mal dans les faits quand elles promettent tant en est-ce pas. L'Angleterre, l'Amérique et la France vivent comme les trois terres des droits de l'homme. Quant à l'Allemagne, elle ne cessera pas de son côté de réfléchir sur la révolution française comme ce qu'elle ne peut pas faire. Elle manque de villes suffisamment déterritorialisées. Elle souffre du poids d'un arrière-pays, le Land. C'est-à-dire que c'est découpable dans les Länder. Elle existe encore en Allemagne, puisqu'il y a des pays, des régions. Pour mon homme, la population en France, toutes les régions séparées relativement autonomes, sinon indépendantes. Mais ce qu'elle ne peut pas faire, elle se fonde, elle se donne portage de la pensée. Chaque fois, c'est conformément à l'esprit d'un peuple et à sa conception du bon droit que la philosophie trouve à se re-territorialiser dans le monde moderne. L'histoire de la philosophie est donc marquée par des caractères nationaux ou plutôt nationalitaires, qui sont comme des opinions philosophiques. Et c'est Péguy, effectivement, cette territorialisation, c'est autour de la notion de peuple. Ceci s'oppose au socialisme du Jaurès, ou tout au moins l'autre. L'attitude du Jaurès en tant que socialiste et en tant que parti du gouvernement et parti se reliant au parti radical, c'est parce que, et en même temps qu'à sa politique anticléricale, c'est parce qu'il énonce son propre programme au nom d'un peuple, de la mémoire du peuple et de la permanence de ce peuple. Jégavel a toujours revendiqué, d'ailleurs, ses sources et ses origines populaires à lui-même, à la fois proécardienne et pénziale. Et il trouve, justement, dans le passé pré-révolutionnaire, dans ces valeurs qui sont portées, organisées, autour de cette ritournelle de Malmonds et de la chanson de Sheridan, quelque chose qui va faire ressurgir, dans notre mémoire, des sentiments, des valeurs, des liens, une sensibilité qui appartient très profondément au peuple et qui, définitivement, s'est évanouie, s'est perdue dans la vulgate révolutionnaire des droits de l'homme, dans la vulgate révolutionnaire de la démocratie, de la concurrence universelle, de la priorité de l'argent qui est le règne contemporain de la bourgeoisie. C'est étonnant de l'opposition de ce peuple qui est à la fois profondément ancré dans le passé et, en même temps, qui se profile dans un avenir encore indéterminé, que la pensée de Pélie s'insère, ici, très profondément, dans ce mouvement de déterritorialisation et de reterritorialisation, dont on parle de Leuz et Gata, dans ce texte de « Qu'est-ce que la philosophie ? ». Je ne dis pas que c'est la sorte toujours très claire. Il y a des liaisons qui sont plutôt des mises en contact extrêmement abruptes, mais je pense que cela peut aider à réorganiser notre vision pro-simpliste et à permettre de repenser un certain nombre de catégories. Bon, je m'arrête ici pour ne pas être trop long et je laisse la parole aux interventions. S'il y a des interventions ponctuelles, et surtout, peut-être même, sur des conclusions, sur des choses qui n'ont pas été énoncées d'une façon très claire, dans ce que j'existe. C'est certain. J'ai pas bien compris. À un moment donné, vous évoquez la question du vieillissement. Le vieillissement. À un moment donné, vous évoquez la question du vieillissement. J'ai pas bien compris. Le vieillissement, c'est ce qui est au cœur, on pourrait dire, de la pensée. C'est ce qui est au cœur, c'est ce qui est introduit à la pensée, à la réflexion historique de Péli, et en même temps qui est au cœur de cet approfondissement de l'histoire. Le vieillissement est le mouvement même de l'insertion de la vie dans l'histoire. Je voudrais... C'est tout moment où il y a une prise de conscience du vieillissement, c'est-à-dire du passage. Le vieillissement, c'est le passage en quelque sorte d'autre. Le vieillissement, si vous voulez, j'entendrais comme exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la compréhension du page, du page du XVIIIe siècle et le passage à l'ado contemporain. Alors après, on s'exprime en ado, le terme de page est complètement disponible, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Le fait que nous sommes dans une incompréhension et dans une perte de sensibilité relativement à cette expression, c'est ce qui montre le vieillissement, c'est-à-dire le passage dans quelque chose d'autre. Pour l'exprimer peut-être d'une façon plus claire, je voudrais retrouver ce que... qu'est-ce que la philosophie choisit dans... a choisi dans Péguy comme expression de ce vieillissement. Non mais je n'arrivais pas, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas souligné de sorte que je n'arrive pas à le saisir. C'est précisément au moment où il y a... où il y a une sorte de continuité apparente, le rythme et en même temps de travail, de travail interne, de changement. Où est-ce que cela se convient ? C'est quand même... ... ... Il faudrait que je le prenne... C'est ça, et un problème, c'est... il faudrait que je relive ici cela. C'est dans un grand livre de philosophie que Peggy explique qu'il y a deux manières de considérer l'événement. L'une qui consiste à passer le long de l'événement et à en recueillir l'effectuation dans l'histoire, le conditionnement et le pourrissement dans l'histoire, mais l'autre à remonter l'événement, à s'installer en lui comme dans un devenir, à revenir et à vieillir en lui, tout à la foi, à passer par toutes ses composantes et singularités. Il se peut que rien ne change ou ne semble changer dans l'histoire, mais tout change dans l'événement. Et nous changeons que dans l'événement. Et c'est Peggy qu'il cite là. Alors, non, il n'y a pas cité Peggy. Il n'y a rien. Et un problème dont on ne connaît pas la fin, le problème sans issue, tout d'un coup n'existe plus et on se demande de quoi en parler. C'est un peu ça. On se demande de quoi en parler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un déplacement qui est dû, non pas à des changements directement perceptibles en soi-même et à ceux qui, justement, et je vais encore appeler l'emprise du temps ou l'emprise de l'histoire. Il s'est passé dans d'autres problèmes. Il est passé dans d'autres problèmes. Il n'y a rien eu. Et on n'est dans un nouveau peuple, dans un nouveau monde, dans un nouvel homme. Il se trouve ici, dans le pays, dans le pays. Je ne sais pas quelle est la citation. Si c'est ce que vous avez pour vous dire, c'est pas la même édition. Ceci, c'est peut-être cela. C'est ça, une édition. C'est ça. C'est ça. Et on ne sait plus de quoi on parle. Alors, c'est l'histoire qui parle. C'est très évident pour un peuple, dit-elle. Il y a des temps, il y a des plaines, c'est-à-dire ou des juges, il appelle aussi des ventres et des nues, et où il ne se passe rien. Et soudain, monte un point de crise des questions qui étaient ingrates, où l'on travaillait sans résultat, c'est à la page, dans l'édition Gallimard, deux cent soixante sainte de de crise. Grâce à l'argent, à cette dévalorisation générale, à cette concentration de tout autour de la concurrence, de l'argent, de la bourgeoisie, etc., qui va lui apparaître, comme étant ce qu'il a nommé explicitement dans ce texte, le crime absolu de l'histoire. C'est là qu'il rejoint, sans être marxiste et même en étant très opposé à toute la tendance marxiste du socialisme au début du 20ème siècle, il va rejoindre les aperçus, je vous le dis, de Marx, qui vont se projeter en avance, se déterritorialiser pour ensuite se re-territorialiser dans la mer coupable sous la forme d'une idéologie démocratique qui va créer une nouvelle forme d'hypocrisie, qui vont connaître d'autres mouvements de déterritorialisation et de re-territorialisation, jusque dans l'apparition moderne, qui est un petit peu l'appartenance finale que dénonce essentiellement Peggy et qui fait l'objet aussi d'une diatribe extrêmement violente dans Clio, de cette dissolution, de cette disparition de tous ces liens anciens, de toutes ces valeurs qui, à l'heure actuelle, peuvent finir par être archaïques, qui font que le monde, à un certain moment, a changé en quelques décennies, beaucoup plus qu'il n'a changé depuis la naissance du Christ. J'ai prononcé le mot de territorialisation ou de re-territorialisation, qui est un peu ce mouvement permanent qui se trouve aussi dans Clio, avec ce qu'il appelle les nœuds, les ventres de l'histoire, du temps historique, qui n'est pas toujours aussi plein, qui, à certains moments, on reconnaît des vides, et puis qui, à d'autres moments, donne un sens à tout ce qui s'est passé et à la transformation qui vient de s'accomplir. Il y a quelque chose qui est une déterritorialisation, puis la re-territorialisation sur quelque chose. On pourrait dire que c'est le sentiment chevaleresque, les rapports de vassalité et de liberté qui se jouent dans le mariage de Figaro, qui se jouent dans le mariage de Figaro.